Et tous les belles et les bons belchés Je ne manquerai rien Ils peuvent même reposer dans leur même pas duroir Et tous les belles et les bons belchés Je ne manquerai rien Ils peuvent dire que je prête les obédies Les ordres de combat Les belles et les bons belchés Je ne manquerai rien Ils peuvent mourir dans les entiers de la justice Ils apportent leurs songes Et tous les belles et les bons belchés Les différents BAM qu'on a fait ensemble Et je me demandais si ensemble on pouvait se souvenir De ce qu'on a fait depuis le mois de septembre Alors ceux qui étaient là au premier BAM du mois de septembre Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on a raconté La première fois qu'on s'est vus cette année On a raconté l'histoire de Goliath et David Et puis la deuxième fois qu'on s'est vus Il y avait quelque chose de très particulier Parce que c'était le baptême d'Hugo Et là on avait raconté l'histoire de Jésus qui parle aux enfants Et puis la troisième fois Zachée Waouh Et la dernière fois pour ceux qui étaient là peut-être Ouais c'était quoi ? C'était Marie qui était en chemin Alors aujourd'hui Et bien on va un petit peu On va ensemble Parler de justement Ce que dit Jésus Parce que Jésus Vous savez il faisait des choses Tellement spéciales Tellement extraordinaires Que les gens ne pouvaient pas s'empêcher Ah regardez il y a encore quelqu'un qui arrive On va rajouter un coussin On rajoute un coussin ? Vous soyez les bienvenus On vient juste juste à peine de commencer Et une des choses que disait Jésus Et on en a parlé quand on a parlé du baptême Il a dit Je suis Vous vous souvenez ce qu'il disait ? Je suis la lumière Je suis la lumière Je suis même la lumière du monde Il disait Je suis la lumière du monde Tu peux t'asseoir là Là regarde il y a une place là Jésus disait je suis la lumière du monde C'est important la lumière C'est important la lumière Parce que parfois On n'y voit pas très clair Soit qu'il fait nuit Soit qu'il y a des tas de choses Qui nous empêchent d'y voir clair Et bien Jésus a dit Je suis la lumière C'est une des choses qui répondait aux gens Qui lui demandaient qui il était Puis une autre fois Les gens insistaient Ils ne pouvaient pas s'empêcher Parce que ça les intriguait C'est bizarre ce que tu fais Jésus Mais t'es qui vraiment ? Et une autre fois il a dit Je suis Le bon berger Je suis le bon berger Je suis le bon flirting Jésus Se pousse Je suis le bon Jésus disait « Je suis le bon berger et je connais le nom de chacune de mes brebis, chacun ». Je connais le nom de chacun et de chacune et eux, ils connaissent ma voix, ce qui fait que quand je les appelle, ils me répondent « Je les connais et ils me connaissent ». Et bien sûr, je marche devant les brebis pour leur montrer le chemin. C'est par là. « Je les conduis vers la bonne herbe. » Je crois que je vais avoir besoin d'aide. J'aimerais que chacun d'entre vous, vous veniez prendre une brebis ou deux et que vous veniez m'aider à les faire avancer dans ce grand rond d'herbe verte. Alors, il faut y aller délicatement, d'accord ? Délicatement, les unes et les autres. Attendez, j'enlève la lumière. Voilà. C'est par là. C'est par là. C'est par là. Ben, vous pouvez. Viens, viens que tu peux la porter là. Merci. Merci. Et là, voilà. Merci. Il faut aller le chercher là-bas. Voilà. Là. Oui, ça, c'est pour le berger. C'est la chef du berger. Merci. Merci. On va le mettre là. Ah. Merci. Allez, petit mouton. Allez, viens là. Voilà. Je crois qu'ils sont tous très, très contents. D'être dans l'herbe verte. D'être dans l'herbe verte. Et dans le chant qu'on a chanté tout à l'heure, on dit aussi qu'il les amène à des sources d'eau paisibles. pour boire. Parce que si on mange, on a également besoin de boire. Jésus n'est plus avec nous comme il était aux gens avec les gens à qui il racontait qu'il était le bon berger. Il est d'une autre manière avec nous. Et pour nous en souvenir, eh bien, parfois, on se met autour d'une table pour célébrer. Et parfois, quelqu'un parle et redit les mots du bon berger. Alors, est-ce qu'il ressemble plus à Étienne ou à Emmanuel ? Peut-être que c'est une dame. Peut-être qu'il ressemble à Sandrine. T'es ou Sandrine ? Ah, non plus. Non, alors on dirait que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Mais ce quelqu'un, il redit les mots du bon berger. Il redit les mots du bon berger parce que le bon berger a dit, en plus de je suis la lumière du monde et je suis le bon berger, il a dit, je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. Il a dit aussi, c'est moi qui suis le pain de vie, le pain qui donne la vie. Alors, pour nous souvenir de ça, on se réunit autour d'une table et on prend du pain et on prend ce qui vient de la vigne, du jus de raisin ou du vin. Et on le partage. Alors, autour de la table, il peut y avoir quelques brebis. Oui, oui. Il peut y avoir des vraies personnes. Des personnes d'ici. Il y a bien sûr des enfants. Mais voyez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des gens du monde entier qui célèbrent comme ceci, les paroles du bon berger. Il y a des gens du monde entier. Du monde entier ? Pascal, est-ce que tu nous aiderais à trouver quelles sont ces personnes du monde entier ? Est-ce que vous connaissez cette musique ? Peut-être pas ? Ça vous fait penser à quoi, ça ? Eh bien, moi, ça me fait penser à des gens qui viennent d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, de la Bolivie. Elle a perdu son bébé, c'est très, très, très grave. Voilà. OK. Continuons notre tour du monde, Pascal. Ou là, on s'est déplacé. On serait où ? Peut-être en Chine. C'est ça que tu voulais nous dire, Pascal ? Ben oui, tu vois, on a entendu que c'était la Chine. Alors, regardez ces beaux personnages qui viennent de la Chine. En Chine aussi, il y a des personnes qui célèbrent et qui se rappellent des paroles du bon berger. Dis-donc, toi, tu n'aurais pas pu poser tes paniers, là ? Tu vas prendre beaucoup de place. Merci, Pascal. On continue notre voyage ? Ça, c'est peut-être plus difficile. Peut-être que les parents peuvent essayer aussi. Tu dis ? Oui, absolument. Alors, c'est aussi un pays qui est dans des montagnes, mais on reste de ce côté du monde, du côté du monde de la Chine. Il s'agit du Tibet ou du Népal. Non, c'est le Népal. Alors, voilà, ceux qui viennent du Népal, du Tibet. Non, c'est bien le Tibet, c'est bien le Tibet, pardon. C'est bien le Tibet. Voilà les Tibétains. Merci. On continue notre voyage, notre tour du monde. Ouais, toi, tu y penses ? L'Égypte. Alors, ce n'est pas loin de l'Égypte. Le berbère. Ce sont les berbères. C'est difficile. C'est un peuple qui vit effectivement dans cette partie du monde, Florence. Et on les appelle les berbères. Pour du monde ? Ouais ? Ouais, parce que j'en ai encore des figurines. Oh là là, j'ai encore plein de choses. Ouais, alors, t'as des genoux tous bleus. Alors ? C'est l'Inde. Alors, c'est l'Inde. Alors, c'est l'Inde. Mais ça tombe bien parce qu'on a aussi des Indiens. On a aussi des Indiens. Alors, les femmes, elles sont habillées avec ce qu'on appelle un sari. C'est un grand morceau d'étoffe. Voilà. Et là, bien sûr, il s'agit des costumes traditionnels parce que si vous allez en Inde, vous ne verrez pas tout le monde habillé comme ça. Quoique le sari, oui. Et on continue notre voyage ? L'Afrique. Ah là, l'Afrique. Mon cercle ne va pas être assez grand. Mais des fois, ça arrive aussi dans les églises. On doit faire deux cercles. Tu viendrais m'aider, Étienne, pour qu'on puisse élargir le cercle ? Oui, alors, le Pakistan. C'est une province du Pakistan même. Ça, ça vient peut-être toucher de... Ouais, je crois. Merci. Alors, attends, moi, j'en suis encore à l'Afrique. On n'a pas encore placé nos Africains. On va faire deux cercles. Alors, le Pakistan, Beloujistan pour être exact, c'est une province du Pakistan. Alors, on va faire deux cercles. Tu nous emmènes où, là, Pascal ? C'était où, là ? Tu nous emmenais où ? Parce que moi, ce qui me reste dans mon panier, c'est une femme bédouine. Donc, c'est aussi dans le désert. C'était ça ? C'était ça. Et on a aussi un monsieur et une dame qui sont Touareg. Alors, eux, ce sont vraiment les habitants du désert. Voilà. Ah ! Voilà. Tous, ils peuvent s'approcher de la table pour entendre les paroles de Jésus. Tu disais ? À mon avis, c'est un bébé très indépendant qui a très envie de marcher. Bah ! Déjà, l'autre fois, il y a le bébé de Marie qui était tombé. Maintenant, tu restes. Et puis, pour qu'ils puissent repartir chez eux, peut-être en passant par la cathédrale demain, le bateau va passer par la cathédrale demain. Mais aujourd'hui, mes chers enfants, c'est vous qui êtes invités à cette table. Alors, on ne va pas prendre la petite table qui est là. On va en prendre une plus grande qui est là. Et vous aussi, vous allez être invités à entendre et goûter les paroles que Jésus a dites. Alors, je vais vous demander de bouger. On se met au milieu. Alors, on invite les enfants. Et je crois qu'on fait le cercle des enfants. Et derrière, on fera le cercle des parents, comme on a fait la première fois qu'on a célébré la scène ici. Alors, les enfants, approchez-vous. On se met debout, oui. Nous, on se met assis parce que c'était pour être à votre hauteur. C'est comme Pascal, mais vous, vous pouvez être assis. Ah, bien sûr. Écartez-vous un tout petit peu. On va venir vers vous pour vous distribuer le jus de fruits et aussi le pain. D'accord ? Et les parents, vous pouvez venir vous mettre autour aussi, s'il vous plaît. Parce qu'on vous donnera aussi le pain. Que chacun ait sa place dans le cercle. Il faut vraiment que chacun ait une place dans le cercle. Chacun des enfants. Viens à côté de moi. On prend du pain parce qu'on se souvient de ce qu'a dit Jésus. Je suis le pain. Mais c'est aussi pour nous dire, prenez des forces. Prenez des forces parce que vous en avez besoin pour vivre. Et le pain est cette force. Et moi, je suis cette force qui vous est donnée pour vivre. Et il nous dit aussi, un jour, tous, on se retrouvera pour partager le repas de la fête. Alors voilà. L'aura. 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 Après. On boit du jus de raisin. Parce qu'on se rappelle que Jésus a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger, il nous conduit vers les sources d'eau. Alors, on boit du vin. Pour se rappeler aussi, parce que le vin, c'est le symbole de la fête. Et c'est pour se rappeler, Jésus nous dit, on se retrouvera dans nos royaumes. Et on fera la fête ensemble. Et c'est le symbole de la fête. Donc, on va. Voilà, tu peux le prendre. Et c'est le symbole de la fête. Merci. Du pas de vis. Du pas de vis. Du pas de vis. Du pas de vis. C'est parti. Le vin de la fête. T'as 4 ans. Le vin de la fête. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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